Là on voit bien qu'il y a beaucoup beaucoup de albains, alors regardez il y en a un qui monte et le père il l'achove et puis il remet en place, ça c'est un processus assez courant sur les cycles vidés, par exemple des scalaires, des discus, ça fonctionne pareil, en fait ils ne sont pas vraiment autonomes à nager tout seul dans la nature, donc en fait ils nagent sur une dizaine de centimètres et puis des parents, enfin le père là surtout le mâle, ils prennent des petits pour remettre tous en place, d'être autonomes, à ce moment-là ils nagent en groupe et le père c'est pareil, ils ramènent chaque fois, il y en a un qui s'éloigne un petit peu, ils ramènent à leur place et ainsi de suite surveiller les petits comme ça, tous les jours, tous les jours, jusqu'à un certain temps. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà au bout de quatrième jour, ça y est le papa amène tous les enfants explorer le bac. Et restez groupés des enfants. Alors le mâle toujours très veillant, aller chercher des enfants qui sont un petit peu loin pour mettre au milieu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà une semaine après les amis, on voit que les raméresis ont vachement évolué. Ils ont grossi, donc maintenant il peut très bien se débrouiller tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Bon, ben, il reste moins que prévu. Au départ, il y en avait beaucoup, 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 mais bon, c'est normal. C'est très normal, du fait que je vous explique pourquoi. C'est pour ça que souvent on dit que la reproduction, il vaut mieux faire en bac nu. Donc, s'ils tombent quand ils sont petits, ils restent coincés dans les raméres, dans le sol. Les parents, ils ne les voient pas. Donc, ils sont en train de gigoter et pour s'en sortir, par exemple, s'ils sont coincés, comme ils sont petits, ils n'ont pas beaucoup de force, ils dépensent beaucoup d'énergie pour en sortir. Et puis, il y en a beaucoup qui sont morts, voilà, en luttant dans les habillés ou le sol technique. Voilà, une seringue avec un tuyau qui descend, qui descend, qui descend. Et là, au bout, en fait, les petits noplis artémias, ils vont sortir, mais tout doucement, au fur et à mesure. Comme ça, les petits raméresis, ils ont le temps de tout manger, tranquillement. Et ils viennent chercher où il y a la nourriture qui sort, les petites noplis artémias. Voilà. Et ça permet aussi d'alimenter la nourriture en permanence durant une heure, deux heures, sans cesse. Donc, voilà, c'est mon système, il est comme ça. Et ça fait des années que je l'utilise et ça marche plutôt bien. Voilà. Et pour permettre aussi de ne pas gaspiller toutes les nourritures que vous balancez dans le bac. Du fait que, ici, c'est un gros bac, donc c'est l'inconvénient d'un gros bac. En principe, bon, quand on fait une petite reproduction, c'est dans un bac de 60, 80 litres maximum. Pour permettre les petits de bien concentrer au niveau de la nourriture pour grossir. Et là, c'est un 243 litres. Donc, avec ce système, il y a moins de pertes. Ça part dans le filtre, ça descend tout doucement. Donc, il y aura toujours de la nourriture. Et, bon, c'est parfait. Voilà, franchement, c'est parfait. C'est parti. Deux semaines après les amis, je vais vous montrer des raméresis, malheureusement il en reste que trois alors je vous explique alors je sais pas pourquoi bon au début ça nageait bien tous ensemble et tout et au bout de cinquième jour je crois le matin je voyais plus rien il n'y a pas de bande avec le mâle donc je me suis inquiété un petit peu j'ai dit mais merde où sont passés des petits et tout je cherchais partout partout pendant une heure je restais sur le devant l'aquarium j'ai pas vu du tout finalement j'en ai vu il y en a trois qui restaient alors du coup j'ai décidé d'enlever le mâle parce que peut-être que il a fait une petite folie et bouffer tous les petits ou alors les petits sont tous morts c'est une sélection naturelle comme on dit dans les jargons de reproduction donc les trois rescapés je vais vous trouver ça parce que c'est pas évident et croyez moi ils ont beaucoup beaucoup évolué comparé il y a deux semaines et en total ils ont trois semaines juste après la naissance bon c'est pas très évident à les choper en image ces petites ramirezis parce que chaque fois j'en ai vu un ou deux je m'approche avec la caméra pouf il part d'une vitesse hallucinant et disparaît dans ce décor qui se qui est qui est bourré de de plantes et chaque fois j'en vois un ou deux qui sont ensemble je vais chercher la caméra et dès que je reviens il n'y ai plus donc soyons patients on va attendre un petit peu et si je ne chope pas peut-être d'ici dans deux semaines peut-être que j'aurai la chance de choper en image mais en tout cas c'est vraiment vraiment très difficile de de filmer ça ils sont très très vifs voilà je suis pas ils sont super super vif ça y est cette fois je les capturer ce petit poisson en image parce que c'est vachement difficile de s'en approcher parce que il méfie pas mal les deux autres je sais pas où il est où ils sont voilà un deuxième qui est là vous avez vu comme il est il a grandi il fait à peu près dans les 1 cm 2 12 mm on va dire ça c'est un deuxième et le troisième qui est là au fond il fait 12 mm en gros voilà malheureusement il m'en reste que trois mais c'est des trois survivants et au fait c'est la sélection naturelle on va dire j'espère que je tenterai une autre repro si je trouve des femelles pour des autres mâles là bas voilà pour une petite histoire un petit résumé de c'est un mois et demi même pas ouais un mois et demi en gros peut-être un petit tout petit peu moins depuis la naissance des bb rami rési jusqu'à aujourd'hui ils ont 12 mm en gros et puis bon bah je suis quand même je suis quand même déçu de ne pas avoir plus mais bon trois c'est déjà pas mal des fois on comprend pas pourquoi les poissons c'est pas science exact donc voilà trois c'est mieux que rien comparé à des autres années où j'en ai fait plein voilà la vidéo se termine ici et si tu aimes cette vidéo n'hésite pas à lâcher une pouce bleus et puis si tu n'es pas encore abonné abonne toi allez merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt ciao ciao